bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de knarfank pour un pour un let's play allez on va dire un let's play en compagnie de bob star salut boobies hello on est sur comment s'appelle ce jeu déjà stellaris à stellaris merci stellaris donc un jeu l'homologue de master of orion pour lequel je vous ai déjà fait un let's play donc là on va se lancer à 2 sur un jeu que j'ai jamais fini en victoire j'ai toujours fini en défaite mais je suis accompagné de boobies qui va mettre une pilule à tout le monde pendant que moi je vais faire des jolies petites fermes voilà ça fonctionne comme un master of orion voilà pour faire très simple j'ai ma planète j'ai ma station qui est sur ma planète j'ai ma flotte expéditionnelle j'ai mon vaisseau de construction et mon vaisseau scientifique avec un système d'officier de gouvernement nous avons trois types de recherche mais on va voir ça au fur et à mesure est ce que tu veux bien faire commencer s'il te plaît monsieur c'est parti parti c'est parti c'est parti attention on y croit à fond ok au cours des millénaires qui s'écoulèrent après la formation des premières communautés primitives des klingons dans les jungles luxuriantes de chronos notre civilisation s'est développée et à prospérer les avancées technologiques furent rapides mais alors que nous nous multiplions la population civile se faisait de plus en plus rétive oula vieux mot notre monde menaçant de sombrer dans l'anarchie les militaires prirent la décision de restaurer l'ordre et la loi un nouvel ordre fut établi afin de préserver notre nation de toutes les menaces celle de l'extérieur tout autant que celle de l'intérieur et maintenant après avoir découvert le réseau des hyper routes les scientifiques les plus brillants de l'empire klingon sont parvenus à développer les premiers hyper propulseurs désormais les étoiles elles mêmes sont à notre portée donc voilà je joue des clingons avec pour très xénophobe et fanatique militariste bureaucratie efficace et police d'état je vous laisse faire pause pour voir à peu près les traits voilà je monte dominants c'est tropical on est des traditionnalistes et j'ai une race qui est forte voilà si tu veux parler de ton espèce boubliste hésite pas ouais bah moi en gros c'est la gueule à tout le monde pour les asservir en fait et j'ai des gros bonus sur la production des esclaves tout ça en fait je vais être un peu l'empereur et ce sera tout ce sera mes vassaux simplement je pourrais diriger que je pourrais diriger simplement grâce à ma forte militaire qui sera supérieure à la leur normalement voilà quoi ok bon bah nickel reconnaissance on peut plus mettre en automatique au début si c'est une recherche pour en mettre les gens en auto je crois la reconnaissance avec le scientifique c'est ça ouais ouais donc tu vois tu fais clic droit sur le système à côté tu fais reconnaissance et en fait l'exploration automatique c'est une technologie que tu vas développer assez rapidement là voilà ok on a le réseau tu te situes à peu près où toi dans l'espace là alors je suis tout en bas à gauche normalement toi aussi à t'es du côté de 10 sacs ec dust clouds alors je suis juste au dessus à gauche d'accord et ben écoute je suis un peu plus chez toi un peu plus une étoile tout seul je suis un peu plus haut à peu près au niveau de forbidden nebula mais à gauche quoi je suis vraiment au dessus de toi quoi en gros tu es vers forbidden nebula c'est ça sur la hauteur sur la ligne de forbidden machin là et mais je suis au dessus de toi quasiment ok ça va vaisseau de construction vite j'aime l'argent construction de base minière directe alors on va regarder tout de suite la planète donc on a un gouverneur fort sympathique et fort aimable qui me donne un bonus de production de malade qui est très sympathique à la surface donc nous gérons ferme mines et compagnie et ce fermement j'ai des points c'est intéressant ok 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 je note j'ai mes trois troupes de base au sol en défense un quai et mon spatioport de construire des trucs inutiles mais alors inutile la station chronos qui par contre beaucoup plus intéressant dans sa sa changer par rapport aux anciennes versions j'ai un chantier naval à bord voilà machin j'ai des quartiers de l'équipage incroyable et je peux lui ajouter un module c'est ça d'ancrage ce que je peux te recommander si jamais c'est que tu fasses vraiment des stations que pour l'ancrage des stations que pour construire tes vaisseaux rapidement tu as ma des points stratégiques du coup derrière à bastion ouais mais sur ma capitale du coup il est plus sympa de mettre de l'argent d'abord d'avoir un carrefour commercial n'est-il pas toi de voir après tes ressources de de base après ton empire moi j'aime l'argent c'est pas le plus utile mais c'est vrai que j'aime beaucoup l'argent mais augmenter la capacité navale j'en ai marre de me faire avoir dans ce jeu vos capacités navales en défense en défense on fait de l'ancrage pour l'instant on est content et on veut voilà et on veut que ce soit cool favorise vraiment les crédits énergétiques au début parce que tu vas avoir vraiment du mal en avoir dit c'est vraiment très super important ouais mais je vais éliminer unité mensuelle c'est quoi les unités c'est le power influence non annoncer non c'est bon c'est bon j'ai trouvé alors attend je finis mes recherches débilos c'est pas mal les recherches que j'ai au départ elles sont pas vilaines du tout pas vilaine du tout alors voilà les petites particularités c'est qu'on a un système d'unité qui nous permettra donc d'accéder on va dire à des comment dire comment on peut dire ça et des branches différentes de bonus genre plus des branches de diplomatie des branches dans la découverte qui ont donné le bonus sur les découvertes qu'on va faire ou simplement le accélérer la vitesse des découvertes ou des vaisseaux voilà c'est pas réellement c'est pas réellement un arbre technologique c'est plus je dirais un arbre de bonus un arbre culturel parce que c'est un peu ouais ouais c'est ça peu des choix cultureaux je dirais non mais c'est clairement ça en fait c'est un peu la culture et après du coup une fois que tu as déverrouillé toute une branche tu gagnes un point d'atout donc à toute l'ascension je sais pas si tu es dessus là dans les unités dessus et ça c'est des bonus tu peux cliquer sur un des cadenas et tu peux voir les bonus qui a peut-être à sur les cadenas d'accord ouais les gens t'as des d'admets ça rajouté aussi ça ça c'était très très gros bonus 1 1 d'accord très très gros bonus 1 ok écoute on verra ça au fur et à mesure je te propose de lancer ok ben tu peux gérer tu me dis la vitesse je sais pas si tu peux augmenter ou pas la vitesse en haut dis moi c'est en haut à droite non non j'ai pas le droit j'ai pas la main j'ai pas la main mise dessus j'ai pas la main mise dessus mais c'est pas grave tu peux avancer avancer là c'est vraiment les premiers trucs tu peux cavaler tu peux cavaler tu me dis de toute façon on construit des trucs et des machins débilos nouvel héritier bravo on a déjà buté quelqu'un nice nice ça ça démarre et c'est quoi ça tenait le prochain non mais alors bon s'il te plaît ok nous avons récupéré sur phonac 9 à des artefacts provenant d'une ancienne civilisation alien aussi incroyable que cela puisse paraître cette civilisation qui se faisait appeler la cibrex était visiblement composé de machines reliées les unes aux autres en une sorte de conscience collective la datation de ces artefacts indique que ces machines étaient en activité il y a 600 mille ans au moins dans cette partie de la galaxie mais nous ne connaissons rien de leurs origines exactes d'après un fragment de données que les scientifiques ont réussi à extraire un des artefacts des cibrex aurait à un moment de leur histoire et sans qu'on en connaisse les motivations lancé une croisade pour éradiquer toute forme de vie organique doté de raison dans la galaxie voilà situation log update et termine la construction de sa famille ah oui d'accord ok donc voilà tu pour lancer donc c'est les premiers voilà les premiers éléments de l'or parce qu'il va y en avoir il va y en c'est déjà aménagé je suppose c'est déjà aménagé on s'en est sûr même non si peut-être tout est aménagé la construction comme si c'est pas aménagé à un rapport de contact vestige l'administration de chronos a reçu une faible avec fébrilité le rapport de l'officier scientifique tonana telkhan sur les vestiges aliens les traces en question sont désormais largement considérés comme la preuve irréfutable que des forces inconnues étaient par le passé actif dans la galaxie même si des membres de l'élite intellectuelle clingons rejette toujours cette cette idée et préfère y voir les traces d'étranges formations géologiques ou le résultat d'un phénomène naturel curieux remarquable tu peux reprendre cher estime et ami voilà je voudrais construire ça là sur moi ça a un manque du poignant j'ai pas de poignant j'ai pas de poignant j'ai pas de poignant j'ai pas de poignant c'est vraiment terrible de pas avoir de poignant genre la pauvreté à reconnaissance de monde habitable nous avons maintenant acquis la certitude que chronos n'est pas le seul endroit doté d'une richesse biosphère d'une riche biosphère la communauté scientifique tout comme la population est impatiente d'en savoir plus sur les différentes formes de vie aliens dans la galaxie le catalogage des formes de vie que nous avons déjà rencontré est en cours mais les xénobiologistes insistent pour que nous concentrions nos explorations planétaires sur les mondes habitables porteurs de vie alors soit je dis c'est cool et je lance la chaîne d'événements reconnaissance de mondes habitables ce jeudi allez vous faire voir je gagne 20 points d'affluence l'affluence c'est pas un problème chez moi vas-y fouille c'est tu es jurent up date fouille 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 je te dis tu bosses tu veux pas la faire cette mine c'est ça fait là et ensuite tout est fait ici allons voir jean pascal ça bosse ça essaie de reconnaître des mondes planète toxique monde gelé c'est dégueulasse monde stérile monde radioactif monde à doux soleil monde ça tourne mal monde mauvais prank etc etc ok chronos ya rien en construction paf paf en surface on attend quelqu'un sur de la bouffe ou terrasse pas de la bouffe viendra ici il viendra là déblayez moi cet endroit là il viendra ici ce blaireau quand ce sera fini construction complete puis c'est tout et en attendant il viendra là ce blaireau et puis c'est tout bref le vaisseau de construction c'est fait je crois pas que tu puisses construire cette planète ne se trouve pas dans notre espace tu peux entrer dans l'orbite et je ne sais plus comment bah si c'est à lui c'est mon ce qu'il doit faire ce taf là là que tu savais tac je veux obliger mon vaisseau spatial à construire un avant-poste merci construire pourquoi n'a pas été totalement reconnu 1 et n'a pas bon bah ramène toi en l'air mais qu'ils n'avancent pas je te jure on a fini de déployer déblayer magnifique tellement magique tellement biotechnologie qui me déconstruis moi un réseau minier un nom à l'infant à l'enquête lance cette enquête lancer ton enquête c'est top station chronos est ce qu'on se lance quelques corvettes non on est on est on est fauché la folle la fellowship il y a des siècles des siècles de cela sur chronos des prêtres radicaux et leurs disciples ont coupé tout lien avec les religions établies pour fonder leur propre église ces extrémistes qui se sont appelés la fellowship se sont livrés à de nombreuses atrocités et ont semé la terreur pendant des années s'ils sont restés discrets à l'époque contemporaine nous venons d'apprendre que bon nombre de leurs membres sont aujourd'hui infiltrés au sein de l'armée où ces renégats ont secrètement détourné des ressources pour constituer une petite flotte de vaisseaux spatiaux dans une installation cachée sur chronos leur trahison découverte ils ont décollé à bord de leur vaisseau à destination de tanag ils doivent être stoppés situation l'ont d'un petit vilain petit pirate et sans page gentil c'est quoi cette planète-là de tanag à d'accord flotte ici chien fidèle go il n'y a pas d'officier je peux pas recruter un officier s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît de 200 dollars j'ai pas de 100 dollars je suis fauché vous attaquerez sans officier sa crèche par chance compliqués c'est inspiré que la gauche pas beaucoup à change que chaque chache touchis 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 donc voilà là c'est la friture là c'est la friture c'est ça c'est la friture au putain du les frites à putez des chips au mot au putain même des curlies et les objets tu aimes que rlie des a vraiment canabi basse la fritaille un puissaire c'est mes vaisseaux qui sont en train de se mettre sur l'or sur leur gueule ça tout ça je suis en train de casser les pirates qui sont parus de près de chez moi les méchants de ma nation pas été gentils ils ont pas bien fait leur lit tout ça tout ça le genre de secte qui pense que tuer tuer ses semblables c'est une bonne idée je crois d'où il sort de cette idée là mais visiblement c'est une bonne idée à casser les gens alors un vaisseau de fanatiques neutralisé nos courageuses forces spatiales sont parvenues à rendre inopérant un vaisseau de la flotte fanatique il n'a que très peu souffert et nous détectons de faibles signes de vie à l'intérieur de la coque lorsque toutes les menaces à proximité médiate ont été éliminés nous devrions lancer une opération d'abordage pour nous occuper des survivants peut-être pourront-ils nous en apprendre plus sur les motivations animant elle l'a fait le ship prépare les charges explosifs situation on va faire on va les faire péter billy je peux rien leur faire moi il me faut un vaisseau scientifique pour ça c'est un projet de recherche retour QG comment on fait vous retour QG là ouais file d'attente sur chronos machin attend retour retour maison c'est où c'est où il ya une touche pour ça tu veux quoi tu veux savoir quoi je vais leur demander de retour retour maison par la flotte c'est bon il retour maison tout seul c'est bien c'est des grands c'est vraiment des grands ils savent faire ça tout seul comme des grands ouais non mais ça c'est bon tac il faut gérer trop de trucs dès le départ ce que j'ai rien à faire ici moi ce qui m'intéresse plus c'est ma flotte c'est ma flotte d'oeuvres des salles ok mon portent en soi il est au plus bas de level oui la redoute c'est une recherche technologique je ne l'ai pas oui non mais elle est cassée ta flotte hostile ça va me soupe pas non plus c'est une plateforme peut faire des plateformes comme ça réparation terminée très bien on peut faire des plateformes comme ça comme ça c'est génial c'est top c'est top j'aurais peut-être pas dû le faire ce que ça m'a coûté un petit bras et je suis encore en attente que l'autre là il finit son enquête de niveau 5 à niveau 5 ça et ben on attend jusqu'au prochain épisode au revoir à plus tard réveille moi quand c'est fini en se passe des super trucs tu peux mettre la vitesse rapide moi en ce qui me concerne là j'attends plus qu'il y en ait qui se décide à bosser j'ai mis très rapide là du construction complete j'en ai pour un milliard d'années un milliard d'années qui a fini son truc là l'autre con horrible horrible vous avez dit que je trouvais ça horrible c'est horrible alors même temps je peux faire un deuxième vaisseau scientifique non ça coûte du pognon arrête arrête annule tout faux pauvre folle ça coûte du pognon donc les gens là qui veulent me faire raquer comme ça ah ils sont plus loin sur produire à chez moi abba aussi ainsi sont pas vifs 1 ils sont pas quand je leur ai dit elle est fait des enfants je veux les mettre dans une mine c'est bizarre ils étaient calmes et 1 ils ont dit non ça va aller pas trop envie d'envoyer mon gosse à la mine les gens aussi sont pas motivés pour fonder un empire mais les scientifiques qu'est-ce qui branle là c'est toujours pas fini 85 mois restant et sinon ça t'arrive de bosser tendance à gère constitue une flotte on est à cela pète on se la donne on se la colle il me reste combien de temps dans cet événement de timer ok j'envoie tout de suite mon vaisseau scientifique une fois qu'il aura terminé c'est à dire dans trois épisodes alors moi je peux pas commencer mieux c'est à dire sur un système voisin j'ai aidé j'ai une culture non avancée tu sais pas ils sont à l'âge de la valeur est ce que tu peux faire pause d'abord ouais j'explique ta situation du coup ils sont à l'âge de la vapeur c'est à dire que ces gens là je vais les prévoluer pour en faire des esclaves sympa l'ambiance intéressant mais est-ce que tu es un esclavagiste comme peuple a complètement d'après le trait pro esclavagiste de ça c'est ça ouais ok j'ai production de nourriture et des minéraux plus dix pour cent très bien ok m'ont bas été refait j'ai pas mal alors que moi là j'ai de mon côté donc une idée mon de ma recherche de niveau 5 donc qui vient d'être terminé 1 je peux remettre à vitesse c'est bon non je lis mon texte vite fait unité de la cibrex endommagé les restes de deux unités combattants de la cibrex ont été découverts en biteux état en orbite de phonoc 1 à elles ont visiblement été détruites lors d'un engagement mais aucun des débris provenant de leur de leurs adversaires n'a pu être retrouvé on peut en détruire on peut en déduire que ce que soit les unités de la cibrex était en nette infériorité soit que ce combat était tout autre chose intéressant tu peux mais remettre à fond les manettes c'est sûr j'ai un milliard de trucs à chercher là non mais c'est chiant j'ai l'argent arrêté quoi comment une personnalité à gagner un niveau enfin mon scientifique est passé niveau 2 on va avancer là c'est beau et ben moi je vais choisir l'harmonie moi je suis un peuple qui vit peinard un nom mais posé moi ton peuple en casse est plus pacifiste non non moi c'est des guerriers mais harmonie harmonie donne des trop bons bonus quand tu es comme moi et que tu ne cintes pas ton ton espace et que tu veux absolument conserver tout en un seul bloc l'harmonie aide énormément en fait mettre le bazar chez moi c'est c'est extrêmement chiant et même quand je vais avoir les factions elles seront plutôt cool tu vois pour le coup je vais plus aller sur l'expansion au début et ensuite sur la domination d'accord tu vas chercher quoi exactement comme genre de poule davantage avoir un grand empire des rires pour s'il te plaît oui alors ombre tourbillonnante des ombres immenses et irrégulière dérivent à la surface de phonoc 5 elles ne sont pas le produit de nuages mais de couches mais de couches d'une matière organique flottant dans les couches supérieures de l'atmosphère en quelque sorte jointes par pour les jointes pour permettre un certain degré d'articulation l'officier scientifique tonana telcan est pour l'heure incapable de dire si ces choses relèvent de la faune ou de la flore ou si cette ombre élaborée qu'elle projette à une quelconque utilité excuse moi tu peux remettre donc à fond les ballons et reprendre ce que tu disais excuse moi tu cherches donc tu cherches à travers expansion donc plus bas à mes fonds plus rapidement pour trouver d'autres peuples simplement avoir plus de chance de trouver des planètes et et avoir le bonus de plus de deux planètes de base c'est à dire plus d'autres planètes plus je peux mettre d'esclaves aussi qui est logique le plus c'est elles sont fondées avec un citoyen de plus ouais voilà déjà et du coup et du coup rencontrer plus de peuples encore forcément parce que moi mon but c'est d'avoir le plus d'esclaves possible que c'est avoir les réductions surtout ce qui est basse tellaire tout ça en territoire ok c'est bon j'ai mon officier déjà je suis content ce système a été entièrement scruté du coup tu peux revenir ici projet de recherche s'il te plaît voilà vaisseau de construction tu peux arriver là et me déployer un avant-poste c'est parti à fond les ballons à fond les machines voilà c'est cool je vais ressortir une corvette parce que j'ai un peu de pognon alors vraiment un peu scientifique niveau 2 déjà tu vas mieux garantie déjà ta vie est meilleure avec des personnalités qui en va être des longues longues vies tu vois ouais jusqu'à 150 ans et c'est vraiment bien c'est très appréciable projet archéologique terminé son étude des deux épaves de la cibrex découverte en orbite de fauna pho noc 1a a permis à l'officier scientifique tona natelkan telkan d'en conclure qu'elle se serait mutuellement détruite cette théorie à la à le mérite d'expliquer à la fois l'absence de débris n'appartenant pas à la cibrex et correspond au type des dégâts observés sur les carcasses la raison pour laquelle ces deux vaisseaux se sont affrontés restent toutefois sans réponse mais une fois immobilisés ces unités ont déclenché une sorte de mécanisme d'autodestruction qui a mis hors service leur processus leur processeur neuro neuro paf allons allons par là voilà taxe c'est pas mal dans mon espace j'ai fait le truc que je voulais faire là hop là et c'est bon tac hop non pas ça ça un vaisseau militaire en orbite à à c'est ma flotte militaire qui doit faire ça depuis le début on est ici construction complete c'est la régler mes problèmes projet de recherche d'accord ça vous de faire projet de recherche j'ai envie paf voyons jetons un oeil à la galaxie allons jetons donc un oeil par ici reconnaissance de ce secteur paf alors ah oui il ya aussi le raccourci tout court de faire clic tout installé pour 450 balles j'ai pas 450 balles donc on va aller morceau par morceau mon petit pote commence par les minéraux les minéraux s'il te plaît voilà je suis un bon gars d'un gars sûr 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 c'est un projet comme pro abordages si les survivants ont opposé une vive résistance aux troupes chargées de l'abordage celle ci a réussi à faire plusieurs prisonniers sur le vaisseau des fanatiques les informations recueillies auprès d'eux montre que la conspiration allait bien au delà de ce que nous avions soupçonné la fellowship est parvenue à recruter plusieurs officiers et fonctionnaires de haut rang jusqu'au sein du gouvernement des arts des arrestations sont en cours sur chronos et tous les biens du mouvement ont été saisis pourtant plusieurs des vaisseaux construits en secret ont disparu et les meneurs du mouvement se sont volets se sont volatilisés de faibles traînées ioniques ont cependant été détectés qui mène vers plusieurs systèmes extérieurs nous devons traquer ces terroristes ok ok on va traquer ces terroristes c'est des clingons mais ils sont roux du coup ils sont méchants inévitablement tout ce qui est roux et méchant c'est de quoi je parle on va faire nos premiers vaisseaux de guerre pour moi au cas où c'est des pirates arrive ce que je te conseille de faire aussi les combats tu sais ah bah moi j'en suis pas à ma première moi j'en suis à ma deuxième monsieur faut au moins que tu conseilles au moins au moins 5 bah pour l'instant du coup je suis à quatre parce que je m'en suis fait bousiller une mais oui oui ça va ça va arriver ça que normalement les premiers pirates tu les t'auras pas tu les stops ouais ouais t'as assez pour les calmer je veux juste d'abord lancer la construction de mes toutes mes mines là histoire d'être peinard et je fais mon cinquième vaisseal je vais je vais verrouiller ici et là en termes de défense j'ai fait mon point de position d'observation pour le coup 360 oh j'ai pas j'ai pas j'ai pas au secours j'ai pas paf paf merci on m'a dit qu'il restait voilà il reste du produit minier par là donc oui allons-y faisons un vaisseau faisons une corvette supplémentaire ok et j'ai déjà construit une plateforme défensive aussi comme ça si jamais ils ont décidé de venir me chercher chez moi disons qu'on aura de quoi discuter avec quoi c'est pas trop gros problème je peux améliorer ce bâtiment ça va me coûter une blindasserie 1 est ce que j'ai envie que ça me coûte une blindasserie est ce que quelque part je préfère pas l'argent construction complète un show max on bouffe ça m'intéresse pas et j'ai plus d'argent pour t'améliorer parce que parce que parce que t'améliorer me coûterait du pognon et en plus j'améliorerai pas avec le bon bâtiment qui m'intéresse j'ai donc ma flotte à 205 points et ma base ma station chronos à 648 tac et la planète il faut commencer à peser dans le game officiel alors comment se passe son début de game pour toi pour l'instant pas trop mal on est un peu on a un peu clodomane mais bon les investissements sont lourds le début et toujours j'ai trouvé un bout de planète aussi j'ai trouvé un caillou semble à peu près habitable qu'est ce que tu es 80% d'habitabilité mais c'est très bien ça mais on aime hashtag on approuve system c'est pareil là j'en ai trouvé 3 par contre pour les déblayer ça va être la misère ça va être la misère ça va être très embêtant on a trouvé plein toi autour de chez toi j'en ai 3 là mais t'es refait le mec il veut pas le dire mais il est refait ouais après t'as toujours entendre à plein autour de toi au début tous les cas c'est face près oui par contre les vaisseaux coloniaux c'est depuis la planète qu'on les crée c'est ça reçue exactement recherche complète nouvelle recherche à l'être face au pire et biolaboratoire construction complete c'est ce qu'il a été fait arrêter de me dire que j'ai tout construit là c'est pas vrai ça suffit oui oui bah fait rentrer du pognon ou patin fait nous rentrer du fouse c'est ici le plan est passé au port deux planètes dans le même système c'est super bien bon j'avais oublié que c'était très cher un vaisseau colonial c'est 300 je crois il me semble c'est 300 c'est 300 billets de confier en cette info en séchant je sais pas mais disons que ça coûte un billet quoi pour coloniser aussi faut avoir claqué un avant poste avant ouais faut que tel système tout ça ça coûte beaucoup de pognon on en est on a eu presque pour un billet de 400 balles à nouvelle doctrine disponible réduction de 20% de l'agitation sur toutes les planètes non accroissement de 25% de l'attractivité d'éthnique du gouvernement non allongement de 20% de 20 ans l'espérance de vie voilà ce qui est en fait une des parties qui entre autres m'avait dégoûté du jeu c'est que en fait j'avais monté un scientifique très haut niveau j'avais je l'avais pris avec celle à la longévité il vivait plus longtemps que les autres et et le truc c'est qu'en fait j'étais en train de faire une espèce de victoire scientifique tu sais j'étais en train de rechercher comment effondrer l'espace pour empêcher les vilains de rentrer pour attaquer directement chez eux et en fait il est mort le mec donc j'avais plus qu'un enquêteur niveau 1 pour taper que des missions de niveau 5 donc échec 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 et bon bah tout raté quoi j'ai tout raté c'est tout raté mais dit un jour c'est des rats d'or voilà c'était bien alors chronos qu'est-ce que qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce que ça se dit ça se dit ça se fait ça se passe comment ça a l'air de bricoler il va absolument me mettre un fermier c'est toi même les paysans pas ça normal ça c'est pas mal vraiment je fasse des vaisseaux de guerre on a combien on n'est que quatre un de plus monsieur ouais ça sera bien là il faudrait que j'attende il faudrait que non il faudrait que ouais mais il faudrait que non spirituel comme phrase vous avez qu'être rare monsieur il faudrait d'abord que je fasse mon à t'as fini mon unité scientifique connaissance du système s'il te plaît s'il te plaît mon grand j'ai beaucoup trop de points d'influence il faudrait plus de minéraux je gagne que 26 ouais bah je suis qu'à 22 on voit bien c'est la dèche construction complete allez c'est parti on va construire ça là bas et y'a plus qu'à attendre les 300 pour le vaisseau colonial je l'envoie le plus rapidement possible quoi ah bah je vois que comme ça que je vais pouvoir augmenter mon nombre de minéraux là parce que sinon sinon tu patines quoi tu rames tu pédales il y avait un truc que je voulais voir c'est le vaisseau ouais quand tu poses en fait ton administration je sais que tu détruis la ressource qu'il y a dessus ou pas alors ça je sais jamais je sais plus je sais plus si tu l'exploites ou pas je sais que du coup tu vas le bâtiment administratif va te donner des bonus de d'unité ouais donc pour les atouts tout ça mais je sais pas si tu exploites la ressource ou pas alors là je sais plus du tout je pourrais pas t'aider là dessus parce qu'il y avait un emplacement sympa sur la palette que j'ai vu mais j'ai peur de détruire justement du coup ce qu'il y a dessus après si tu détruis une ligne enfin si c'est par exemple un minerai ou un énergie voilà ce qui est intéressant c'est que c'était deux minerais et deux d'énergie sur le même ? ouais sur la casse qui m'intéressait et ce qui est intéressant c'est que c'était juste à gauche d'une casse qui était à quatre minerais donc c'était vachement intéressant ouais mais pour le coup ce serait dommage de la supprimer celle-là ouais ça serait bien dommage mais bon du coup il va falloir test il va falloir prendre du risque et je pense que je pourrais dire que ma vie c'est de la merde juste après ce sera pas mal je pense que ce sera une bonne base ah ça y est les 300 on peut sortir paf le vaisseau spatioport vaisseau colonial c'est parti oula ça y est c'est la dèche ouh il me reste trois balles ouh trois cailloux je veux trois cailloux je peux te faire un petit deal de soutien de trois cailloux on n'oublie pas que quand t'as un vaisseau colonial un vaisseau colonial tant que t'as pas condamné la planète tu te coûteras huit d'énergie ah huit d'énergie il va me coûter entretien de huit ouais tout ce que je veux dire donc il fallait faire vraiment attention on va rush ah euh pause s'il te plaît je me pose merci euh donc déchirure respirante l'anomalie découverte à proximité de CAF euh aussi invraisemblable que cela puisse paraître semble être une sorte de déchirure de l'espace il est possible que la masse énorme de CAF ait aidé à la causer mais sa nature est en dehors de notre compréhension la déchirure non seulement réfracte et occulte la lumière mais semble aussi l'attirer et la repousser de façon répétée comme si elle respirait il est vraisemblable par ailleurs que l'immense attraction gravitationnelle de la déchirure ait à un moment ou un autre pu respirer d'autre chose nous devons donc nous montrer extrêmement prudents euh je peux soit la surveiller de près jusqu'à que nous en sachions plus euh mieux vaut l'étudier à distance plus 4 de recherche mieux vaut que l'ISS ultrerex parte avant de se mettre en danger je gagne 300 en expérience oh c'est pas dégueu hein mais mieux vaut l'étudier à distance jetons un oeil là dessus on posera des bombes plus tard dedans s'il veut respirer des explosifs on lui fera respirer des explosifs pas de problème y'a que des solutions mais avec trop d'orgereux quoi un truc qu'on comprend pas voilà fais le sauter t'es qu'à t'es c'est ça le seul truc réellement que t'as besoin de rechercher dans la vie c'est les explosifs c'est faire des recherches sur les explosifs rien d'autre tout bien les explosifs c'est bien les explosifs c'est bien c'est une valeur sûre voilà redoute 750 boules je vais avoir un mal aux cheveux quand je vois la montée euh chronos chronos pas de nouveau type ouais 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 et cette station là je crois que je l'ai pas encore euh non je l'ai pas encore je l'ai pas encore euh c'est sortir de l'argent pour rien pour l'instant waouh vous avez vu j'ai un empire viril il est rose et ça fait un coeur waouh on est viril et musclé et méchant tout à tout ça quoi euh 180 balles de station minière allez allez mon grand fais moi toutes les stations régale-toi vraiment régale-toi il y a combien de palettes à mater là-bas là ah oui mais t'es sur un projet scientifique de type très long très chiant de type tu en as pour 7 ans oh c'est stylé par contre c'est super stylé ça oh là là le pulsar là pulsar de l'amour c'est gros swag ton jeu environnement réduction des boucliers 100% ah ouais ça darme nos boucliers direct quoi ouais bah attention c'est chaud là-bas ah ouais c'est bien on va prendre du risque d'amour du risque oui nous aimons les jeux de plateau c'est pour ceux qui ont la référence voilà voilà est-ce que tu penses que cet épisode est assez long je ne sais pas mon ami c'est à toi de me dire ok là je pense que c'est déjà pas mal pour un épisode ce que je propose c'est de poser ma colonie avant de mettre fin à cet épisode donc ça on finit avec une petite colonie c'est bien c'est un petit swag fais de la zone de construction oui oui ok ah pose s'il te plaît je la pose merci comme être repéré un orgueilleux panache verdoyant a enflammé le ciel de Kronos marquant le passage d'une comène non loin de la stratosphère la puissance pure de sa trajectoire cosmique phénoménale a beaucoup impressionné la populace de la capitale qui n'hésite pas à faire le rapprochement entre son implacable trajectoire et l'inévitable ascension de l'empire Klingon jusqu'à la suprématie galactique en avant vers la victoire et plus 5% de bonheur voilà c'est beau je te remercie point de coque des corvettes plus 100 c'est pas dégueu ça en vrai en vrai c'est kawaii c'est bien c'est il y a un petit côté kawaii là tu vois dans le projet ah vaisseau colonial vite viens ici toi viens ici viens ici fais pas le fou toi fais pas le fou fais pas le fou jacou il est là vaisseau colonial tac tac coloniser la planète tac tu prime est-ce que tu peux mettre pause s'il te plaît je vais pas pause reste organique les restes gelés de presque un millier d'aliens ont été découverts aux alentours de CAF-1A ils appartiennent à plus d'une dizaine d'espèces différentes et la datation initiale indique qu'ils remonteraient à environ 600 000 ans l'époque à laquelle la conscience artificielle de la Cybrex ravageait cette région de la galaxie intéressant alors tu prime je suis désolé mais je vais être obligé de rajouter en entrée fumer fumer tu prime voilà c'est valide je t'ai obligé mec tu as l'air elle s'appelle fumer bon bah fumer tu enfin elle s'appelle tu voilà voilà ou je l'appelais killer one j'en sais rien mais tu vois je faisais un truc oui oui j'ai compris que je perdais de l'argent c'est pas grave on aime perdre du pognon y'a pas de soucis on est ruches comme Crésus non pas du tout c'est pas grave on va se débrouiller avec ça vaisseau scientifique le pauvre il en finit jamais il va le finir moi je vais attendre moi je vais attendre de faire mon premier vaisseau colonial pour aller sur ma deuxième planète du coup ok et j'ai un truc qui est très bien c'est que j'ai eu la technologie assez rapidement bon c'est un truc de départ c'est le complexe de formation d'esclaves qui fait plus 10% de minéraux enfin une tuile de minéraux pour les esclaves et de nourriture et l'agitation des esclaves moins 25% donc c'est super fort ah c'est très bien pour toi ouais ah bah ça me fera plus d'un pour cent maintenant de sauf pour les minéraux et les nourritures c'est très cool ouais c'est pas mal honnêtement pour moi je pense que j'ai un bon début de game t'es pas obligé de me jeter ton bonheur au visage par rapport à certains moi je pédale un peu là mais non mais non attention hein je pose ma deuxième ma première colonie en soi je fais l'acquisition de ma deuxième planète ah ouais tu as t'as l'avance sur moi c'est là où je vais prendre un petit peu d'avance j'ai essayé de récupérer un petit peu d'avance tu vois on gratte là on peut parce que bon bah moi j'ai pas d'esclaves à portée de main donc c'est sûr que ouais moi j'ai de la chance d'avoir aussi c'est vraiment le système voisin au mien de départ là où j'ai la c'est beau civilisation qui est à l'âge de la vapeur eux je vais aller les pauvres ils ont pas eu de chance le pauvre le gars il va pleurer pour des clodos quoi c'est moche pour eux quand même parce que par contre j'avoue que vu le petit plan de galaxie que ça me tire j'ai presque envie de rusher des points directs pour verrouiller mon espace galactique tu sais en mettant des avant-postes et des bases quoi tu vois bah du coup ce que je t'expliquais pour les hyperlignes tu vois c'est vraiment important de mettre vraiment là où il n'y a qu'une route c'est vraiment un bastion quoi et franchement j'ai une bonne disposition qui me permettrait bien de verrouiller quelques petits endroits là pas piquer des tétons crois-moi bien après comme moi moi j'ai de la chance j'aime bien commencer sur ce comme ça c'est quand t'es au bord de l'espace et au bord de la map oui t'es au fond t'es sûr que t'as personne qui arrive derrière est-ce que tu peux faire une petite pause s'il te plaît je vais faire une pause ok formation d'une faction nouvelle faction une nouvelle faction a récemment suscité une certaine adhésion sur la scène politique klingonienne dirigée par le scientifique Ersh Na Ladar alors déjà tu sens que ça tourne mal le mec est scientifique dans un peuple guerrier déjà tu sens que ça va mal se passer elle c'est en plus c'est une femme on enfonce le clou allez en plus c'est une vieille allez on enfonce le clou t'es elle sait elle même donner le nom de strength through conquest coalition ouais c'est à dire c'est flou c'est flou tu vois mais c'est fort et c'est une coalition de conquête quoi les membres nous pensent nous poussent à affirmer notre domination militaire sur le reste de la galaxie une faction mécontente risque de nous causer des ennuis mais toutes celles qui approuvent les actions du gouvernement pourront s'avérer fort utiles ok je valide alors c'est quoi leurs objets voilà on peut aller les voir on peut aller voilà on peut voir un peu ce qui se dit tradition suprématie ah ils veulent que je débloque suprématie bon sur la tijana si nous adoptons n'importe quelle tradition de suprématie d'accord bon bah ok je pensais à un moment donné de toute façon aller vers suprématie puisque depuis le début on parle d'empire clagon suprématie machin je me suis dit au bout d'un moment bon les mecs suprématie quand tu fais un truc militaire dans tous les cas oui c'est ça c'est toujours bien on discute quoi donc voilà c'est pour l'instant c'est la seule coalition qui s'est montrée on va dire et qui a assez de poids sur l'empire qui est composé de 6 de population citoyenne on pourrait dire 6 millions de personnes ils sont satisfaits à 45% ce qui fait qu'ils ne nous donnent pas de bonus ils ne nous donnent pas de malus et donc ils ne m'enlèvent pas des points d'influence et ils ne m'en ajoutent pas voilà donc actuellement ils sont à moins 5 parce que j'ai adopté aucun point de suprématie voilà donc ils n'ont que tu tu es pris pour moi et toi vas-y j'ai une station pirate qui a paru à côté d'un système de chez moi est-ce que tu peux faire pause oui je peux faire pause vas-y on t'écoute et tout j'ai la première station pirate qui a paru à côté de chez moi d'accord on va tout de suite aller régler ça du côté de ta petite colonie fournisseur d'esclaves officiel juste à côté ah ouais donc c'est les embroules ça quand même t'as combien de vaisseaux pour aller leur régler les miches 5 ça suffit 5 ça suffit ouais ça suffit alors par contre j'ai la première colonie Klingon notre vaisseau de colonisation a repéré un rare terrain dégagé au milieu de la jungle de Fumetu Prime et s'y est posé l'endroit est entouré d'une végétation luxuriante et des drones ont été déployés pour repousser les prédateurs le vaisseau abrite désormais le siège administratif de la nouvelle colonie et le coeur de ce réacteur est sur le point d'être retiré pour alimenter provisoirement la colonie des centaines de petites tentes et d'abris préfabriqués poussent comme des champignons autour de l'imposante coque du vaisseau spatial et les colons commencent à débarquer en ombre la première ville Klingon du monde alien d'un monde alien un grand jour pour l'empire Klingon ouais merci ça fait plaisir oh je vais gagner plus 60 en recherche pour l'ingé comme ça là paf tout de suite maintenant là si je clique bim j'ai cliqué top cacahuète le mec vient de me dire ça a rien changé je pense à part que c'est cool du coup là je vois pas où ça tapait la différence le mec qui est au tout début de sa recherche non il y a dit non aucune différence tu dis au revoir mon boobie bah du coup au prochain épisode bah des bisous à la prochaine bisous ciao 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 ciao